Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour localiser et retrouver gratuitement notre téléphone, s'il a été volé et même s'il a été éteint. Pour l'exemple, je vais effectuer la manipulation via un smartphone Samsung à travers son service de localisation. Si votre smartphone est d'un autre constructeur, vous pouvez vérifier auprès de celui-ci. Certains proposent ce même type de service gratuitement. Pour commencer, on va se rendre dans les paramètres du portable, puis dans la rubrique sécurité en appuyant sur données biométriques et sécurité, et enfin dans traçage du mobile. Là, on nous propose de nous rendre directement sur le site internet de ce service via cette adresse web. Mais avant cela, on va d'abord l'activer sur notre appareil. Par prévention, je vous conseille donc de le faire dès que possible, avant la perte ou le vol de votre mobile. Sans cela, vous ne pourrez pas le retrouver, sauf peut-être à travers le service de localisation de Google que l'on a vu dans une vidéo précédente. Donc, pour cette activation, vous devez commencer par connecter votre compte Samsung. Si vous n'en avez pas, on vous proposera d'en créer un. Ensuite, on active le contrôle à distance. Pour information, si quelqu'un souhaite désactiver cette option, il ne pourra pas le faire, sauf s'il a connaissance du mot de passe de votre compte Samsung. Puis, les services de localisation Google pour obtenir des informations plus précises. Et tout en bas, l'envoi de la dernière position pour le traquer et avoir un historique de positionnement. Enfin, on va se rendre sur le service en ligne de cette localisation en appuyant sur cette adresse web. On peut y aller de n'importe où, ordinateur, tablette, smartphone. Pour cet exemple, je vais y aller avec ce téléphone. Pour la connexion, on va rentrer les coordonnées de notre compte Samsung. Puis, on va arriver sur cet écran. De là, le service va lancer directement une recherche de localisation. Sur l'appareil, un message va s'afficher. Après quelques instants, le téléphone est bien localisé à travers une carte géographique. Différentes options vous sont alors disponibles. Surtout, vous avez accès à différentes fonctions. La possibilité de le faire sonner pendant une minute à son volume maximum. Le verrouiller à distance. Et surtout, la possibilité de l'éteindre pour continuer à le suivre en temps réel. La fonction de suivi de sa position qui va tracer sa position toutes les 15 minutes. Ainsi, même s'il est éteint pour faute de batterie, vous connaîtrez son historique de positionnement avec l'heure et son adresse exacte. La récupération des appels et des messages à distance si vous avez peur d'une utilisation malveillante. Vous pouvez également sauvegarder toutes vos données à travers le cloud de Samsung. Si jamais vous décidez d'effacer toutes les données du téléphone à distance. Attention, comme indiqué, cela lancera une réinitialisation du téléphone avec les paramètres d'usine. Dans ce cas, vous ne pourrez plus du tout avoir accès à sa localisation.